Salut à tous on est sur le premier vide grenier et bien il est 7h15 passé donc du coup on va se diriger vers les premiers stands. Il est assez tôt ils sont en train de déballer encore donc on pourra peut-être avoir un peu de chance trouver quelque chose. Allez à tout de suite. Bonjour, pardon. Oui, il manquait la queue, il manquait un morceau de la queue. Oui, un pied aussi. Le garage, c'est un quart d'achat, c'est pas à 4€, on peut assister normalement. Et t'as vu, il y a le pied, les mains, la tête, tout. Ça va hein ? Est-ce que tu veux un petit sac ou pas pour le mettre dedans ? Tu payeras pas plus cher ? Je suis pas oré. Alors, merci beaucoup. Ce n'est pas assez. Alors, tu en as parmi ? Oui. Alors, on va le voir, on va le prochain c'est. Oui, là. Il est bon ? Vous avez tenu paquet. Vous savez, le papier tout va bien ? Oui. C'est trop bien. Et pourquoi ? Claire, c'est bon ? C'est bon. C'est bon ? Merci beaucoup. Bonne journée. Les cartes à combien sont ? Euh... alors... Ça nous sert à 1€ et les GX sont à 5€. Me voilà arrivé au prochain vide grenier. Le soleil est de la partie. Donc c'est cool, il fait bon. Sur le précédent j'ai trouvé une petite carte. Je vous la montrerai dans le récap. Donc c'est pas trop mal. Je suis content mais... Beaucoup de revendeurs donc j'ai pas pu trouver tout ce que je voulais vraiment. Donc je vous montre les images du prochain. A tout de suite. C'est ça qu'il y a que j'ai vu. Récapaculé, j'ai mis en train de lire. J'irai à la recherche de la tôle. C'est la durée. Me voilà donc rentrée du vide grenier. Comme vous le savez, je tourne toujours ma vidéo de rentrée quelques jours après mon vide grenier, tout simplement parce que j'ai du boulot donc je ne peux pas le tourner directement le dimanche et la poster le dimanche. Donc du coup là on est le mercredi, donc je vais vous faire la petite synthèse de ce vide grenier qui était vraiment pas terrible, j'ai trouvé des choses, j'ai vu des choses même si je vous ai tourné peu d'images, c'est tout ce que j'ai vu au niveau pokémon, tout ce que je vous ai tourné à peu près, mais voilà pas grand chose. En fait j'ai trouvé trois cartes. Donc la première qui est quand même assez intéressante parce que c'est une carte qui est assez jouée dans le TCG et au prix où je l'ai trouvé je suis assez content. Donc c'était dans les premières images que je vous ai montré. Donc c'est ce petit jérachie holographique. Voilà. Donc c'est une carte que j'ai payé 1€. C'est une carte qui se vend en ce moment dans les 13-14€. Pourquoi aussi chère ? Pour une simple lot, tout simplement parce qu'elle est jouée en, pas en championnat, mais on va dire en tournoi TCG. Et du coup elle est assez recherchée, il y en a beaucoup qui la recherchent. Et à sa sortie il y a beaucoup beaucoup de monde qui se l'a arrachée. Donc celle-là je la connaissais et je l'ai trouvé dans un cluster d'un monsieur qui vendait des ultras, etc. Des holos et je suis tombé dessus un peu par hasard. Donc je me suis dit bah tiens je vais la prendre. Parce que en plus je ne l'avais pas dans ma collection donc ça tombe bien. Comme ça moi j'ai complété cette série de duo de choc avec ces petits jérachie. De toute façon je ne comptais pas du tout mettre 15€ pour l'acheter. Je l'ai retrouvé un jour ou l'autre au prix où j'en voulais, au prix où elle vaut. Donc moi voilà elle vaut 1€. Il n'y a pas de souci pour une holographique. Donc en plus c'est un pokémon que j'aime beaucoup. Donc le petit jérachie à 1€. Voilà. Donc ça m'a fait entre guillemets ma journée. Et ensuite vers la fin j'ai trouvé deux petites cartes. J'ai trouvé deux petites cartes. Donc on a un petit cadabra, un dark cadabra en anglais. Et un métamorph de espèce delta. Que je crois que je n'avais pas. Je crois que j'avais racaillou et carapuce. Je crois que je n'avais pas Pikachu encore. Donc ça tombe bien. Et ce petit dark cadabra qui fait plaisir. Parce que je crois que je l'avais en français mais pas en anglais. Donc c'est cool. Voilà. C'est une carte sympa pour 10 centimes. Je n'ai pas voulu m'en priver. Donc voilà. Je n'ai trouvé que ces trois cartes là. Donc je voulais revenir avec vous sur la personne qui vendait des ultras assez chers dans son classeur. Ou la dernière qui vendait la plus chers. C'était un garde-voir ex à 50 euros. Donc c'est assez hallucinant. J'ai eu une petite conversation avec cette personne là. En lui expliquant que si vraiment il voulait cibler des collectionneurs. Qu'il devait vraiment revoir ses prix à la baisse. Pour moi je lui ai dit que le garde-voir je pense coté dans les 10-15 euros. Mais vraiment pas 50 euros. Franchement. Après la vie par exemple je lui ai donné des exemples concrets. Comme j'ai fini par exemple la série Evolution en neuve. Ou quasiment neuve on va dire. Le Starry Turbo par exemple. Qui mettait à je crois 14 euros. Mais 14 euros c'est vraiment hyper cher. Après voilà je n'aime pas faire des critiques comme ça sur les prix. Parce que après chacun est libre de faire ses prix soi-même. Mais par exemple ce Starry Turbo. Qu'on trouve entre 3 et 4 euros même. Parce que 5 euros ça reste un petit peu cher. On va dire entre 3 et 4 euros. Ca se trouve assez facilement. Sur des groupes Facebook. Régulièrement en faisant des annonces. C'est possible de le trouver à ce prix là. 3-4 euros c'est le prix que j'ai payé le mien je crois. Après je ne sais pas. Des ex. Dratak ex par exemple. Qui est certes pas très commun. Pas très commun. Mais je crois qu'il l'avait mis à 40 euros. Enfin c'est assez hallucinant. Voilà une carte comme ça. Peut-être dans les 10, 15, grand maximum 20 euros. Mais jamais jamais 40 euros. Il mettait des holos à 7 ou 8 euros. Qui n'y sont même pas joués. Comparé à ce jirachic qui aurait pu lui être à 14-15 euros. Pour des personnes qui le cherchent. Parce qu'il se vend encore à ce prix là. Mais des holos à 15 euros. Ou 8 euros même. Incroyable. Donc c'est pour ça que je lui ai vraiment conseillé. Je lui ai demandé sur quel site il regardait pour les cotes. Il m'a dit. Cardmarket. Ultrajeu. Donc Ultrajeu qui est énormément cher au niveau des prix. Et eBay. Donc je lui ai dit moi franchement. Je passe souvent par eBay. eBay c'est pour moi les plus fiables. Il s'agit de faire une moyenne entre le prix le plus bas et le prix le plus haut. Et ça donne en général à peu près le prix de la carte. Et on ne doit pas se tromper à beaucoup. Ou alors ce qui est bien c'est d'aller dans les groupes Pokémon. Et voir réellement à combien se sont vendues ces cartes. Après si elles sont vendues à ce prix là il y a un an. Sa cote a peut-être dû changer maintenant. Mais après voilà. Si vous ne trouvez vraiment rien sur eBay. Il faut aller voir ces groupes là. Qui sont très sympas. La ferme Pokémon. BlaBlaCarte. Et l'épargne des cartes Pokémon. C'est les 3 principaux que j'utilise. Et vraiment les 3 sont très très bien. Voilà. C'était tout ce que je voulais vous faire comme petit retour là-dessus. Je voulais discuter avec vous de cette vidéo. Donc du coup voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ben rien de plus. Merci d'être autant sur la chaîne. De plus en plus chaque jour. Ça me fait vraiment très plaisir. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Je ne parle pas très fort parce que j'ai ma chérie qui est juste à côté. Je ne voudrais pas la réveiller. Et donc du coup je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine j'essaierai de vous faire un retour de mes achats Pokémon que j'ai fait dernièrement. J'en ai pas mal à vous montrer. Et donc de très très belles cartes. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Merci à vous et puis à très très bientôt. Ciao ciao.